Amis des alimentations, bonsoir. Ce soir, une petite vidéo rapide pour vous parler de certaines alimentations qui, en plus de leurs bornes de sortie, ont d'autres bornes qui s'appellent Sense. Voilà un tiroir TM5000 de PS5004, qui est une alimentation de précision. Et c'est exactement ce qu'on a. On voit ici qu'à la sortie, il y a une broche plus et moins. Et on voit ici deux autres broches qui vont avec et qui sont aussi marquées Sense. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert, ce genre de bornes. Alors, pour bien vous expliquer à quoi servent ces fameuses entrées Sense, je vous ai fait ici un petit chemin. Voici une alimentation stabilisée qui alimente une charge ici. Cette charge est connectée à l'alimentation via des fils. Vous allez me dire, oui, jusque là, tout est normal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une alimentation comme ça, stabilisée, si on regarde un peu plus comment elle marche, en fait, c'est ce qu'on appelle un système asservi. Et c'est quoi un système asservi ? Asservi, ça rappelle des mots qui ne sont pas très sympas, mais enfin, il y a une notion un peu de maître-esclave. Et ici, pourquoi c'est asservi ? Parce qu'en fait, la tension de sortie, elle est asservie en esclave à un mètre, qui est la consigne. Et la consigne, c'est quoi ? C'est la tension qu'on souhaite. Donc moi, ici, je règle et je dis, je veux 5 volts. Le système, ici, qu'est-ce qu'il va faire à une alimentation ? En fait, il va comparer ici la tension de sortie avec la consigne et ouvrir plus ou moins le robinet du courant pour qu'ici, il y ait toujours 5 volts. Ce n'est pas plus bête que ça. Et c'est comme ça que, ici, la tension est toujours bonne. Donc le problème, c'est que je prends la tension ici à la sortie, mais que ma charge, elle peut être très loin. Imaginons que j'alimente une charge avec des fils qui sont très longs et que chaque fil, ici, fasse 0,5 ohm, ici. Ça veut dire que, typiquement, globalement, ici, c'est comme si ma charge, elle était en série avec une résistance de 1 ohm. Imaginons qu'elle consomme 1 ampère. La loi d'Ohm nous dit, une galerie, 1 ohm, 1 ampère, elle va perdre 1 volt. Ça veut dire qu'ici, j'ai bien réglé pour avoir 5 volts, mais ici, j'aurai 4 volts, ici, au niveau de ma charge. Et ça, ce n'est pas vraiment cool, parce que ce que je veux, ici, moi, c'est 5 volts. Donc, comment faire pour éliminer ce problème ? Eh bien, la solution, elle est toute bête, c'est de dire qu'au lieu de comparer la tension en la prenant ici à la sortie, je vais aller la prendre directement ici sur la charge. Et maintenant, j'ai bien comparé ma consigne ici avec la tension, mais non pas la tension à la sortie, et la tension ici sur ma charge. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais là, il y a encore un long fil. Oui, il y a un long fil, mais il faut savoir que l'entrée du comparateur ici, lui, il prend très très peu de courant. C'est une entrée à très haute impédance. Ça veut dire que le courant qui va passer dans ce fil-là, il est tout petit. Ça peut être, je ne sais pas, moins 1 milliampère, même sans doute moins. Donc, ça veut dire que même si le fil ici, il est très long, 1 milliampère, même s'il fait 1 ohm, la perte va être excessivement faible. Alors que là, pour le coup, maintenant, même si je passe 10 ampères, voire 100 ampères, ici, dans mon fil pour 0,5 ohm, on s'en fout, peut-être que pour compenser ici, il sera obligé de mettre beaucoup plus de tension, mais tant qu'on reste dans les limites du système, le fait de faire ça, ça permet d'être sûr que la tension au bout de la charge est bonne. Donc, pour résumer, ces fameuses entrées cents, parce que c'est ici qu'elles s'appellent les 6 cents, elles vont permettre de compenser la perte qu'il y a dans les fils entre l'alimentation et l'achat. Souvent, quand même, on ne les utilise pas, donc qu'est-ce qu'on fait ? Ici, on les court-circuit. C'est-à-dire que très souvent, on va mettre des cavaliers ici pour relier directement à la sortie, le sense plus et le sense moins. Alors, il y a même des fois des alignes qui sont même plus malines, et c'est le cas de l'APS 5004, c'est que pour éviter de mettre ces cavaliers, ils mettent ici une résistance qui est relativement forte, mettons, même 1 kOhm. Ce qui fait que, vu, comme je vous l'ai dit, la haute impédance d'entrée du comparateur, eh bien, ce n'est pas très gênant qu'il y ait une résistance. Et l'avantage, c'est que, si jamais ils remettent un fil, eh bien, la résistance sera bien plus faible et il n'y aura pas besoin ici de changer la résistance. Donc, on rencontre un peu les deux systèmes. Mais il n'arrive que des alignes, par exemple, c'est le cas de ma lambda, devant, il y a une sortie directe, mais derrière, on a accès éventuellement à ces trucs sense et tout. Alors, c'est des fois une cause, quand on branche des alignes, de choses qui ne marchent pas, parce que ça arrive, quelqu'un qui ne connaît pas trop ou qui ne fait pas gaffe, il va le connecter, par exemple, plus et moins, mais il oublie de relier sense, les entrées sense, et comme elles ne sont pas reliées, l'attention de sortie peut faire absolument n'importe quoi. Quand on va utiliser les fils ici, ce qui est sûr, c'est que, ici, il faut mettre un fil, on a intérêt à mettre le fil le plus gros possible, ou du moins, suffisamment dimensionné par rapport au courant, et ici, sachant que là, même quand même, s'il a de la résistance, on l'a vu, elle serait complètement compensée, c'est pas grave. Par contre, le fil ici, de retour, lui, il n'a pas besoin d'être important. Comme je vous l'ai dit, le courant qui passe dedans, lui, est très très fait. On peut mettre un fil très très fin, genre fil téléphonique, n'importe quoi. Par contre, si la distance ici est grande, ce qui peut être très intéressant, ici, ce fil, c'est de mettre du câble blindé. Ça, ça peut être intéressant, mais on fera attention de ne pas relier le blindage de ce côté-là, il ne faudra pas le relier, parce que sinon, il risque de passer du courant dedans, et ça fera des grosses bêtises. Dans ce moment, on mettra du fil blindé, mais on le reliera ici, par exemple, à la terre ou à la masse de la lime, que de ce côté-là. Par contre, ça, ça peut être intéressant, parce que si on n'est pas ici du câble blindé, si ici, il y a un parasite, ce parasite-là, il va être pris ici par le comparateur, et il va se répéter ici. Voir même, dans certains cas, c'est rare, mais ça peut même arriver, faire ce qu'on appelle des accrochages, c'est-à-dire qu'ici, oui, pour peu que la condition de phase soit telle, ça peut éventuellement faire osciller le système, et là, ça fait des tas de bêtises. Ici, bon, c'est assez rare, quand même. Souvent, les comparateurs ici, ils sont étudiés pour être stables, mais il faut quand même y faire attention, et ça peut être vraiment intéressant ici de mettre du petit câble blindé. Donc voilà, c'était pour expliquer ce que c'est que ces entrées Sense sur les alimentations. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.